donc voilà c'est parti pour le direct roger émission 105 et bien bonsoir à toutes bonsoir à tous et excusez nous on a on a pris un quart d'heure de retard par ma faute et la faute de mon installation j'ai eu un problème carrément sur le logiciel skype et j'ai jamais perdu le son et l'image et donc tout a été retrouvé mais un quart d'heure voilà alors qu'on s'était pris une demi-heure à l'avance marque qui assure la technique pour lancer cette émission donc voilà émission radar numéro 105 du dimanche 24 mai 2020 et bien il est intitulé il n'y a plus de mai point d'exclamation effectivement comme le mois de mai et elle est sous titrée l'argent c'est la mort du printemps donc souvenons-nous des propos tenus en 2013 par monsieur albert jacquard on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux toute compétition est un suicide plus on est conformiste plus on est dangereux je mettrai la source de cette excellente vidéo qui une interview d'albert jacquard de 2013 pour dire que il avait mis dans le mille quand même il y a sept ans alors avant de démarrer pleinement dans le sujet qui est un petit peu lié à l'anthropocentrisme c'est dire que l'homme avec ses activités pose des problèmes extrêmement graves et il s'intéresse trop sauf tant uniquement aux conséquences pour sa propre et seule espèce l'espèce humaine alors que toutes les activités anthropiques ont une influence énorme sur la totalité des espèces vivantes de la planète et on va essayer de prendre un petit peu le point de vue de ces 1,8 million autres espèces vivantes qui avec lesquelles nous devrions partager la terre ce qui n'est malheureusement pas le cas alors parce que nos émissions radars et bien oui nos émissions radars il faut jamais oublier qu'elles ont pour origine une présence hebdomadaire tous les jeudis depuis octobre 2015 parce que on exige à la fois l'abolition universelle et définitive de nouvelles de mort mais aussi pour les libérations pour les libérations pour les libérations de jeunes prisonniers d'opinion condamnés à être décapités puis leur corps crucifié en public jusqu'à fourrissement de leur chair par un royaume confessionnel dont le dirigeant est le meilleur client des marchands de mort français alors parce que la préfecture de police pratique vis-à-vis de nos déclarations de manifestations hebdomadaires statique non violente et respectueuse des lois une politique de dialogue équivalente à celle du dialogue social entretenu par la criminelle banque de ministres pionnaires et que l'on peut résumer ainsi par la montcume à tête et malade parce que cette politique est irrespectueuse de tous les démocrates qu'ils soient à l'octone ou autochtone parce que cette politique est discriminatoire favorisant les actions et rassemblements intéressés des entreprises commerciales au détriment de tous les rassemblements et de toutes les généreuses initiatives désintéressés et bénévoles de la société civile ce qui est totalement anticonstitutionnel le vice du profit à tout prix est poussé suffisamment loin pour faire condamner pour concurrence déloyale l'initiative généreuse et bénévole d'alexandre hémique qui concevait fabriquait et distribuait à prix coûtant des viscères de protection sanitaire qui dans le neuf langues gouvernementales sont des éléments anti-projection nous tenons à rendre hommage à la résilience post industrielle que représente l'impression 3d et à l'avenir sanitaire et social que nous promet la solidarité désintéressée nous tenons aussi à préciser que ces visières ne protègent que du coït 19 mais pas des projections effectuées non violent et non armés par des voyous assermentés dont l'illégale impunité entretient leur criminelle propension à viser à la tête les présumés coupables de rébellions caractérisées voilà c'était très important parce que là je viens de voir une jeune femme qui distribuer des repas à des gens comme sdf qui ont dû supporter assez mal le confinement ils auraient aimé pouvoir être confinés mais ils n'ont pas de chez eux voilà genre des réfugiés confusent une guerre des gens qui se retrouvent à la rue parce que ils n'ont pas d'emploi et pas d'argent et pas de moyens donc cette femme a été appréhendée parce que en fin de compte tout se démarre quand un policier essaie de la saisir sans respecter les distances de sécurité d'ailleurs lui un masque et des gants mais la jeune femme n'a pas de gants et lui il se saisit de la jeune femme donc elle se recule il la poursuit et à un moment elle le repousse et c'est son seul geste entre guillemets violent mais suite à l'agression qu'elle subit et elle a été embarquée mal militari comme si elle était une dangereuse criminelle et là réellement moi j'ai déjà fait plusieurs fois tous les clampins qui se disent d'opposition je ne comprends pas que la réaction ne soit pas la démission et le maire était là pas loin parce que des gens pendant la vidéo disent le maire il s'est déguiné il est même pas intervenu il est même pas intervenu pour dire à la police laisser cette femme tranquille voilà donc je pense qu'il ya beaucoup de problèmes graves actuellement en france mais que l'attitude de gens assermenter elle est complètement non seulement illégal mais elle elle est elle est extrêmement inquiétante parce qu'il s'agit là de d'une instrumentalisation politique d'un fait sanitaire et social et de manière discriminatoire donc nous appelons au boycott total des prochaines échéances électorales municipales que le premier couteau de la bande au petit tronc décrète pour le mois de juin prochain ce boycott est vital car il marque le refus d'élire des mères de paille et des conseillers municipaux de carnaval quand leurs arrêtés au sujet des pesticides au sujet de la fermeture des établissements scolaires pour urgent des amiantages ou au sujet de leur refus d'implantation d'entreprises classées sévésos se heurteront au droit de veto du conspilat local qui n'oubliera pas de poursuivre en justice ces élus empêcheurs de redressement économique en marche ni de bien se laver les mains et surtout de garder une distance de sécurité indispensable avec toutes les criminels associations de bienfaiteurs locaux voici ce que je ce que j'écrivais à ce sujet en mai 2018 sur le site sanuréseau point org inaccessible pour des raisons techniques depuis plus d'une année dans un article intitulé vagues scélérates tous les actuels députés sont des députés potiches et collabos ils préfèrent organiser des vagues populistes ensemble mais chacun avec sa petite bannière plutôt que d'apporter leur soutien aux courageux zadistes non violents plutôt que de créer les conditions politiques d'une grève générale interprofessionnelle reconductible en démissionnant courageusement et en masse d'une assemblée nationaliste qui représente légalement l'illégitimité législative d'un système auquel participe moins de quatre électeurs sur dix du corps électorale quitte un appel clair et citoyen à la dénonciation de l'impunité institutionnelle dont bénéficient les racistes assassins terroristes assermentés qui vérol l'armée et la police point d'interrogation voilà ce que j'écrivais il ya deux ans les conséquences sanitaires de toutes les activités militaro industriel anthropique sont sélectionnés et évaluées par le filtre d'un autre d'un anthropocentrisme institutionnel public et privé ce filtre politique et culturel nous empêche de prendre l'exacte mesure des conséquences irréversibles de toutes les nuisibles politiques programmées de course à la compétitivité et de concurrence généralisée c'est pour ça que j'ai introduit sur la citation de monsieur albert jacquard avec nous virginie du pérou dont la famille a payé un lourd tribut à la miante mais aussi au surmoi sputcisme des braves gens que le criminel populiste charles pastois savait caresser dans le sens médiatique du poil lorsqu'il draguait ouvertement l'électorat bas du front national de la fasciste crapule borgue dans les années 90 du siècle dernier la miante ne tue malheureusement pas que les êtres humains à toi la parole virginie bonjour roger bonjour marc nina bonjour à toutes et à tous donc oui pour rappel ma famille humaine déjà à payer un lourd tribut ma grand-mère décède d'un mésothélium le cancer de la miante en 1978 je fais un bref rappel des faits on va pas comprendre où elle a été contaminée pendant des années jusqu'à ce qu'en 2014 son plus jeune fils mon père paul tombe lui aussi malade on comprend pas plus et puis on va on va comprendre quand même l'origine de cette contamination grâce à un article dans le parisien aujourd'hui en france à savoir qu'à olnay sous bois à partir de 1938 et jusqu'à 1991 elle s'est mis une usine le comptoir des minéraux et matières premières dont l'activité a été la ré à l'activité c'est à dire le broyage d'amiante a été caché par la préfecture cette usine a empoisonné les ouvriers et les riverains bien évidemment et il ya eu d'autres morts humains depuis dans la famille paul aura survécu 15 mois à ce mésothélium il est parti dans des conditions terribles pour rappel aussi a eu 25 non lieux au pénal en faveur de cette entreprise c'est l'impunité la plus totale quant au corps médical dans la nièvre ça a été catastrophique bon j'ai décidé de publier le témoignage de mon père de paul et le mien dans un livre qui s'appelle amiant et mensonge notre perpétuité et parce qu'il ne reste que ça c'est à dire la parole le témoignage c'est pas pour nous il n'y a pas de traitement bon avant d'expliquer d'en parler un peu plus je rappelle quand même ce qu'est le mésothélium c'est un cancer exclusif en vue à l'amiante qui touche en général la plèvre mais aussi le péricarde et le péritoine j'étais en train de pardon de terminer la rédaction de ce livre en essayant de de survivre moi même à cette catastrophe j'étais entouré de mon compagnon de ma maman et de mes deux épagnols bretons stanley et véronne paul était parti nous avait quitté depuis quinze mois en février 2017 mon petit stanley j'ai pris une photo de nuit le jour de son adoption voyez à la nuit et moi il était c'était le 4 février 2006 mais 11 ans plus tard stanley a fait un malaise un malaise que j'ai supposé être un malaise cardiaque bien qu'il était évidemment très suivi par son vétérinaire et puis je l'ai emmené consulté et là on m'a expliqué il a du liquide autour du coeur ah bon il a fallu attendre trois jours trois jours d'enfer où je l'éveillais jour et nuit parce qu'il faisait cinq copes sur cinq copes un chien en pleine santé je précise qu'évidemment mes épagnols ne chassent pas puisque l'on est anti chasse un chien de canapé donc je le veille pendant trois jours et trois nuits c'est l'horreur et là enfin le vétérinaire peut le ponctionner on va le voir le soir rassuré parce qu'il avait l'air en pleine forme à nouveau et l'analyse avait révélé catastrophe un impensable mésothélium un cancer dû à l'amiante alors il faut savoir que chez nous à la maison il n'y a pas d'amiante il n'y en a pas on a on a les certificats d'atouts pour la maison on a attendu neuf jours de plus en surveillant régulièrement pour voir si le liquide ne revenait pas notre vétérinaire quelqu'un de très humain contrairement au médecin au qu'elle on avait eu affaire pour mon père notre vétérinaire à nevers nous a dit écoutez il faut l'emmener dans une clinique vétérinaire dans le val de marne un opi pardon une clinique vétérinaire oui bien connu on l'a emmené parce que le liquide n'était pas encore remonté ça nécessitait pas d'autres fonctions on nous a dit son coeur est viable on va lui retirer une partie du péricarde et puis on nous a dit le mésothélium c'est pas tout à fait sûr puisque puisque c'est un laboratoire humain qui a fait les analyses et donc c'est différent on nous a dit il est normal de trouver des cellules mésothéliales chez le chien dans un épanchement du péricarde stanley a été opéré on nous a dit en macro on ne voit rien d'anormal on était rassuré on l'a récupéré au bout de cinq jours d'hôtel parce qu'on voulait être proche de lui mais on n'avait pas le droit de le voir c'était compliqué et puis il avait l'air en pleine forme il avait été opéré sous celluloscopie inutile de dire qu'on y a passé toutes nos économies puisque nos épagnols ce sont des membres de la famille à part égale avec les humains comme tous les autres et bon on est rentré à la maison on a eu les résultats et noir sur blanc on nous a écrit péricardite chronique donc on s'est dit ben c'est bon il a plus de péricarde tout va bien stanley a vite récupéré je vous le remontre là en photo aussi tiens j'ai une autre belle photo de lui là il a vite récupéré et puis malheureusement six mois plus tard il est devenu essoufflé d'un seul coup trois de ses pattes ne fonctionnaient plus on l'a ramené en urgence chez le vétérinaire et là il y en avait plein la plèvre il m'a dit des deux côtés de la plèvre il pouvait plus respirer il l'a fonctionné pour le soulager et l'analyse a révélé un mésothélium vraiment c'était un mésothélium donc il a fallu privilège des non humains sur les humains soulager ses souffrances et c'est un jour qui me hante encore jour et nuit parce que c'était un acte d'amour mais il a fallu l'aider à partir alors qu'il avait l'air comme ça en apparente pleine forme il pouvait plus respirer il faisait un bruit de locomotive c'était horrible pour lui horrible alors évidemment on a cherché l'origine de sa contamination et on pense en ayant regardé les photos du jour de son adoption on pense que le l'élevage dont il était issu en saône et loire l'élevage de la rue fleury qui n'existe plus mais qui a sévi pendant des années cet élevage était bourré d'amiante on voit clairement du fibrociment de l'amiante ciment dégradé sur les photos et puis j'ai un ami qui travaille sur les bâtiments agricoles et agricoles qui m'a confirmé que souvent les murs étaient aussi composés encore d'amiante friable donc avec le temps de latence on rappelle que chez les humains ça peut être les médecins disent de 20 à 40 ans mais c'est une hérésie ça peut être 50 10 ans comme 50 60 ans et bien on ramène ça à un petit épanol breton sur une vie de chien il est tombé malade il est parti à 11 ans mais sans signe précurseur je veux dire le jour du malaise il y avait il y avait pas le lendemain même 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 cinq minutes avant il n'y avait aucun signe précurseur voilà alors j'ai appelé la direction départementale de protection des populations de saône et loire et puis là on m'a annoncé le plus naturellement possible que rien que dans ce département il y avait 300 élevages et que 80% étaient faits en amiant de ciment donc je leur ai dit vous faites quoi par rapport à ça et bien la réponse c'est rien qu'est ce que vous voulez qu'on fasse donc j'écris régulièrement à cette direction départementale de protection des populations qui m'a promis une enquête c'était en novembre 2017 j'ai reçu cette réponse depuis je réécris régulièrement recommandé et je n'ai rien alors il faut savoir aussi je vais en terminer avec l'histoire de mon stanley il faut savoir que j'ai contacté différentes associations de protection animale à l'époque et puis ben on m'a dit qu'est ce que vous voulez qu'on fasse ce n'est pas de la maltraitance ben non j'ai répondu c'est pire c'est criminel c'est simplement criminel d'exposer les animaux à cette substance cancérigène puisque on voit qu'il ya exactement les mêmes effets sur les humains c'est évident de tous constituer de la même manière et seule une association a essayé de m'aider un petit peu l'association stéphane lamard et une toute petite structure auprès de dijon qui s'appelle combative je sais juste que l'élevage n'existe plus mais des stanley il n'a pas dû y en avoir qu'un alors souvent les gens prennent ça pour puis même certains vétérinaires peuvent éventuellement se tromper on nous dit que c'est de l'œdème pulmonaire mais non il n'y a rien à voir entre un mésothélium un cancer dû à l'amiante moi je l'ai écrit noir sur blanc et de l'œdème pulmonaire voilà pour l'histoire de de stanley mais j'aurais aimé avoir un peu plus de soutien de l'association de protection des animaux malheureusement je n'ai pas trouvé écho j'ai même essayé à l'étranger aux états unis tout ça pas de réponse voilà alors l'amiante c'est un sujet tabou chez les humains il ya 10 morts par jour et puis stanley et les autres on les compte pas quand je dis stanley et les autres à 800 mètres de chez nous on a une ferme comme il y en a absolument partout en france en europe et dans le monde cette ferme elle est recouverte de fibres au ciment et en dessous il ya des vaches alors bon mais les vaches laitières elles sont transformées en viande au bout de cinq ans parce que elles sont optimisées elles font du lait pendant cinq ans je dis les vaches laitières est ce que vous m'entendez là ouais là c'est bon là je t'entends bien je disais les vaches laitières sont transformées en viande au bout de cinq années est ce que tu m'entends bien là parce que j'ai l'impression que virginie m'entend mal moi je t'entends bien il ya une ronflette derrière je dis je t'entends bien mais il ya une ronflette derrière quand tu parles il ya une ronflette derrière oui moi aussi j'entends un bruit comme un peu comme tout à l'heure avant que mon skype me pose des problèmes donc ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que non seulement quand tu as parlé de le nez souvent les gens oublient de voilà souvent les gens oublient de porter de parler des oiseaux parce que les oiseaux quand ils font leur nid ils recherchent des fibres et donc je pense qu'il faudrait intéresser des ornithologues pour étudier les nids dans la région de le nez parce que les oiseaux ont des vies tellement courtes que qu'ils développent des pathologies liées à la miante et je pense que sur une vie aussi courte avec un métabolisme aussi rapide ce serait pas possible mais par contre il doit y avoir dans l'environnement naturel des fibres d'amiante qui ont servi à faire des nids et qui ont servi de pas trop même à au nez je sais que ça c'est une anecdote que j'ai entendu à la réunion publique du 13 mai 2016 où j'ai rencontré nicole et gérard voix de les lanceurs d'alerte et annie tebomoni qui est sociologue et qui m'a fait après le grand plaisir de décrire la préface de mon livre je sais que il était connu que les oiseaux prenaient les les fibres d'amiante du cmmp et il ya des nids qui ont été retrouvés des nids composés de fibres d'amiante effectivement bien sûr parce que ça réchauffait évidemment c'était un isolant c'est un isolant donc les oiseaux le prenait pour faire leur nom je te remercie virginie parce que comme on va avoir pierre merjkowski qui va intervenir dans la suite de l'émission et qui a beaucoup de choses à dire et j'aimerais aussi parler de d'autres animaux d'autres vertébrés qu'ils soient marins ou terrestres et de l'influence des activités humaines donc là sur l'amiante mais sur le nucléaire et n'en parlons pas les pesticides comme leur nom l'indique sont là pour dératiser pour désinsectiser pour pour tuer des champignons dans le cas des fongicides donc la volonté de mort est carrément inscrite sur le produit d'ailleurs un des plus célèbres pesticides c'est le zyklombé et on sait à quoi il a servi c'est à dire il a servi à transformer en cadavres des gens qui étaient politiquement considérés comme des vermines voilà et c'est pas pour rien que kafka a écrit a écrit la métamorphose et actuellement moi j'ai l'impression de me transformer en en une bête qui piccoli comme michel piccoli voilà c'est à dire que j'ai l'impression qu'on est tout contre des plus en train de devenir des petites punaises et que on risque un de ces cas d'inhaler un 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 politicide qui va nous nous ramener au terminal des prétentieux donc moi ce que je voulais dire c'est que les zadistes indépendants les vrais zadistes ceux qui sont indépendants des états majeurs politiques et syndicaux ils sont les seuls à avoir abandonné le criminel et nuisible spécisme idéologique n'oublions jamais que c'est pour la faune et la fleur endémique de syvins qu'a été assassiné le militant écologiste rémy frais en octobre 2014 c'est au nom des mangeurs de viande et autres premiers écologistes de france que les juges ont délivré délivré un non-lieu et l'enfermer les proches et les amis de rémy frais dans la mortelle impasse juridico-militaro- industrielle nucléarisée française les grands propriétaires fonciers les industriels fortunés les chasseurs et les richissimes possesseurs de domaines obtiendront-ils un non-lieu en faveur de leur cruelle pratique féodale de la chasse à court suite à ce que les médias appellent l'affaire pilarski qu'en est-il des analyses des prélèvements d'adn alors que le procureur de la république de soissons rappelait le 24 février dernier le rapport d'autopsie a confirmé que le décès d'élisa pilarski était survenu suite à un choc hémorragique consécutif à de multiples plaies dont les caractéristiques suggéraient l'action d'un ou plus probablement de plusieurs chiens au regard de la répartition des plaies de leur différence de morphologie et de leur profondeur sans qu'il soit possible de dénombrer les animaux en raison des nombreuses morsures intriquées dans une même zone le légiste a situé l'heure du décès aux environs de 13h30 avec un intervalle de confiance de deux heures doit-on dans ces conditions de procrastination juridique considérer curtis le chien d'élisa comme présumé coupable parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui moi quand j'écris à la préfecture je suis présumé coupable d'organiser une manifestation de plus de dix personnes et à la limite violente d'être un d'être un d'être un agitateur alors que on organise des rassemblements tous les jeudis depuis octobre 2015 donc pourquoi il y a-t-il deux sortes de déconfinement un déconfinement où des maires content d'être réélus au premier tour invite des gens en mairie et il y a les petits fours les bouteilles ils sont à plus de dix il y en a qui sont sans masque on se la louche en ce qu'on gratule tout ça est parfaitement légal il n'y a pas une descente de police alors que tout ça semble financer avec de l'argent public et se passe dans un dans un lieu public alors aujourd'hui les pollutions radiologiques liées aux essais thermonucléaires atmosphériques effectués par des états nations criminelles dans les années 60 du siècle dernier ont permis à à partir des taux élevés de radio-éléments présents dans les tissus oculaires des vertébrés marins de moins de 50 ans parce que tous ceux qui ont plus de 50 ans quand on prélève leur cristallin ils ont des taux de radionucléique très fort et donc tous les animaux qui sont plus vieux de 50 ans n'ont pas du tout les mêmes taux parce que la cornée c'est comme la durmère la pinaire et l'arachnoïde qui sont les membranes qui entourent le cerveau enfin le système nerveux central pas uniquement de l'être humain et bien ces tissus là ne changent pas au cours de notre vie et donc c'est pour ça que ils vont fixer ils vont donner un instantané de 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 la réalité des radionucléides présents au moment de la conception de l'individu au moment il était fœtus donc on va pouvoir déterminer l'âge d'un mammifère marin et ce qu'ont découvert des chercheurs et bien ils ont réussi à déterminer un âge moyen de 390 ans d'âge moyen pour les requins du Groenland et cette longévité donc ils ont même capturé des individus qui avaient plus de 400 ans donc qui étaient nés en 1650 des requins qui étaient nés en 1650 vous m'entendez bien cette longévité serait liée à un métabolisme lent et je mettrai le lien vers vers l'article donc pour un être vivant la résistance à ce qu'on parle de résistance quand même la résistance la vraie est une condition naturelle de survie et aujourd'hui on nous propose la vie à la place de la survie c'est à dire les amoureux sur les bancs publics ils ont intérêt à mettre un masque à laisser au moins 1m50 entre les deux sinon ils vont se faire matraquer la gueule parce qu'ils n'ont rien à vendre voilà ils n'ont que l'amour à s'offrir en partage voilà donc ça vaut rien du tout ça donc aujourd'hui on doit refuser d'être détruit voire mutilé et oui et pour un être vivant un métabolisme lent est un gage de longévité et effectivement actuellement nos sociétés c'est des métabolismes rapides donc nous sommes nous sommes des êtres vivants endogènes de la planète à laquelle nous appartenons gravitation oblige nous faisons partie d'une espèce récente de grands primates une espèce sur plus de 1,8 million d'autres espèces vivantes terrestres nos capacités cognitives nous confèrent des propriétés symboliques ludiques spirituelles qui dépasse l'addition compas comptable des capacités naturelles propres aux individus la constitution nous ne sommes pas la seule espèce vivante dans ce cas par contre nous sommes les seuls à nous considérer communiques les dominations que nous avons acquises sur la nature sur les conditions climatiques par le vêtement et l'habitat sur la fin par l'agriculture et l'élevage sur les maladies par l'hygiène et l'alimentation notre surnaturalité acquise est malheureusement la fille de notre dé-naturalité au sens où le résistant illustrateur romancier et dramaturge Jean Brûler plus connu sous son pseudonyme de Vercors l'entendait lorsqu'il écrivait son célèbre roman les animaux dénaturés publié en 1952 cette surnaturelle dénaturation qui nous permet le meilleur mais aussi le pire ne doit jamais nous faire oublier notre vital part naturel notre animalité animaux dénaturés par nos connaissances acquises et transmises nous nous sommes progressivement extraits de la survie animale et de son inquiétude permanente l'espèce est passé de l'appréhension du monde naturel à sa représentation symbolique l'arbre des connaissances mais aussi l'arbre de vie est un de ses symboles archaïques symboles premiers malheureusement ces fruits sont des concepts qui contiennent une mortelle toxine spirituelle hubris orgueil des mesures ivresse spirituelle illusion de puissance rêve d'immortalité l'animal se rêve dieu se veut dieu nous sommes des dieux qui tuent et mangent toutes les créatures qui ne sont pas à notre image mais elles sont toutes invités à notre table mais en tant que plat en tant que dieu nous créons des mondes artificiels arbitraires qui n'ont d'autre sens que le sens on veut bien leur accorder nous n'allons pas tester toutes les françaises et tous les français ça n'aurait aucun sens proclame le petit jupiter dans la boîte à desserveler le 13 avril 2020 je mettrai la source d'ailleurs de cette vidéo elle pourrait prêter à rire mais c'est et c'est dramatique tester les réfugiés les sdf par nature déconfiné car sans toit et sans terre est ce une charge patronale inacceptable ce que je sais par contre c'est que nous devons exiger le déconfinement immédiat immédiat et définitif de julian assange comme nous il n'a pas été épargné comme nous il n'a pas encore touché le fond retrouvons par téléphone notre ami pierre merestowski au sujet de l'avis politique à accorder de manière inconditionnelle à tous les opposants et résistants aux régimes autoritaires belliciste et dictatoriaux et notre ami marc est en train de composer le numéro de téléphone de pierre merestowski que si on a des problèmes audio il faudra l'écouter en direct sur la page facebook parce que souvent c'est assez difficile on a nina aussi qui est là ça y est retour de nina avec la vidéo donc on est en train d'appeler pierre merestowski en direct pour qu'il nous parle d'asile politique et et de piotre et marc ouais je suis en train de l'appeler ça sonne ça sonne ok mais je vais rappeler d'accord bon bah de toute manière rappelle le moi je vais pas rester en plan tu vois c'est pas parce que c'est une émission de radio c'est il faut il faut pas qu'il y ait de blanc donc covid 19 alors c'est l'exceptionnel et efficace système immunitaire des chauves-souris qui rend les coronavirus qui bourgeonne à partir de leurs cellules plus virulents et sérieux une équipe de chercheurs qui a étudié et en fin de compte on s'est aperçu que les chauves-souris comme comme tous les animaux qui volent comme les oiseaux ont un métabolisme rapide et donc oui salut pierre bah c'est marc je te mets sur au parleur là on est en direct d'accord bah tu peux parler c'est ton tour vas-y vas-y le comité de soutien bureau de la psychologue interlocutrice la psychologue je n'écris pas ni ne veut ni ne veut pas écrire sur le comité de soutien d'oploge par vient de vie la psychologue si vous êtes des fous et d'ailleurs qu'est ce qui vous rattache exactement cette personne vous ne viendrez pas me consulter dans mon bureau ce qui passe à l'acte malheureusement ne consulte pas ils ne consultent pas c'est bien là le problème je dis je n'ai jamais exactement dit que j'étais fou deux personnes ou peut-être trois vont dire j'étais fou je ne peux pas dire ce que sont devenus ces personnes par la suite c'est impossible je ne peux pas dire et encore moins écrire sur ce que sont devenus ces deux personnes ou ces trois personnes adresse à piotre qui n'est absolument pas piotre tu vois en fait c'est une histoire de mère d'enfant comme pour toi la mère de mes enfants m'a montré cet entrefilé publié par libération de militants et écologiques et rythme des tétains opposé au dinas du sans port dans la vallée d'âme des pyrénées a été interné alors j'ai compris tout de suite en fait c'était pas la mère de mes enfants je me suis trompé c'était juste un copain qui m'avait montré cet entrefilé concernant et rythme des tétains la mère des enfants n'avait rien à voir avec cela alors j'ai compris tout de suite les militants en carter bolchevique repenti ne voulait pas que eric dise que si l'on voulait empêcher la construction du tunnel il fallait arrêter les voitures toutes les voitures qui roulent qui roulent et puis les indiens ont chargé et eric a fait l'avion du journal et ensuite le comité de soutien de rick l'a fait interner le comité de soutien ne voulait pas s'enfermer dans la forêt d'hieric si l'hieric demande la suppression des voitures ils ne feront aucune grosse élection et ça c'est impossible il faut être sur le terrain ton comité de soutien puis autres tu t'en fous il ne faut pas retourner le miroir et rejkoffi ne veut pas s'engager avec personne ni avec ses amis ni avec les mères et rejkoffi a peur pour son grossage dedans téléphone intervention diverti filmé comme son père le jurus qui tous les roumains la porte de chez lui tombeau parce qu'il a peur de se faire embattir et il a peur qu'un roumain prenne sa maison qu'il l'a acheté avec sa femme ta mère qui l'a séduit en faisant croire qu'il était un bol chic qui a vanguette pour les indiens et que tu préfères m'aider à l'eau du mal je visite après des autres jours je vis des personnes déchirées il m'a dit qu'il ne pourra pas m'engager et pioche elle dit quoi la mère de ton fils pioche elle a dit quoi ton fils fils elle nous demandait de vous taire d'arrêter 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 et nous ne donnons rien parce que l'éjaculation ne nous lâche pas toi et moi et parce que l'abus n'est pas notre double amara le souterrain maintenant les films je leur ai dit au comité centraux des sautés d'auteurs et croquis LCR, XSB, Absence nous on les tournera dans les souterrains à la lueur de nos téléphones mobiles tu comprends le double le double nous même c'est nous même parce qu'à chaque minute dans la théorie de la relativité, les corps, le cerveau constitue des droits des droits d'arrêter dans les particules de nos pensées alors l'ami n'est pas venue au bar avec moi je ne donnerai pas l'adresse ni le nom du bar c'est rigoureusement impossible assis moi impossible impossible la mère du fils de pioche avait publié un appel sur le site officiel de la gauche extrême prostitulaire facte par l'élite, Exacen, très amoureuse elle avait demandé de nous réunir dans un bar en soutien à l'emprisonnement de son mari Piotre parce qu'il avait mis l'ostoi à la banque de France Piotre est pas là je ne sais pas où est Piotre et je ne connais pas d'autre Piotre m'a dit le barman Hossley derrière le comptoir d'Ars le même comptoir que je serais compté avant son suicide S qui occupait une tasse importante dans le monde des médias et que ma mère me donnait en exemple et elle s'est suicidée il y a plein de cas de grandes écoles comme des avocats comme l'avocat hyper connu grand bongeois qui se met à faire n'importe quoi parce que le capitalisme n'a plus de change plus de raison comme le soviétisme jeudi la femme de Piotre peut nous réunir parce que Piotre est en prison parce qu'il a mis le feu à la banque de France pour protester contre la confiscation de la république par les financiers alors que c'est le notaire avocat rovestière et l'esclavagiste Voltaire et son encyclopédie commandé par la grande Catherine de la Sainte-Russie qui ont encadré les événements de la prise de la Bastille tu cherches qui ? la mère des enfants de Piotre je ne la connais pas je cherche la mère du fils de Piotre je ne la connais pas elle s'appelle comment la mère de fils de Piotre que je ne connais pas ? je veux un café s'il vous plaît sans verre non merci je ne sers plus de boisson chose après 18 heures c'est illégal de ne pas vendre de café après 18 heures je vais publier votre nom et barre sur votre facebook pour vous dénoncer délations assumées parce que ça implique les gens à boire de l'alcool on est un détermeur sur la place rouge ou monse-roule ou bien le cas et si vous me cassez la gueule le juge verra que vous m'avez cassé la gueule on dirait je ne travaille pour aucune organisation je m'appelle Pierre Berescoffini et je n'écris pas sur Piotre Le Vendiche c'est qui Piotre Le Vendiche ? il ne s'appelle pas Le Vendiche ? la femme de Piotre et le titre d'un très mauvais roman d'espionnage postulose la vie je ne te connais pas je ne t'ai jamais parlé je ne t'ai jamais écouté je suis né en bécérapie et je suis serbe question monsieur Berescoffini soyez plus clair s'il vous plaît si vous voulez être compris à qui vous vous adressez j'ai dit quoi comment pourquoi c'est avocat histoire d'avocat hyper méganisé portugais merci merci et bien je te remercie Pierre est-ce que vous m'entendez ? oui je t'entends moi oui on est bien arrivé à la fin parce qu'on a eu beaucoup de difficultés quand on n'a pas le son de la page Facebook à entendre notre ami Pierre Mélenchkowski mais je sais que sur le direct je pourrais retrouver avec plaisir une audition convenable donc avant l'intervention de Pierre je précisais que les chauves-souris on savait pourquoi les coronas qui passaient par les chauves-souris devenaient beaucoup plus dangereux parce qu'en fin de compte chaque virus qui est un acide aminé quand il rentre dans une cellule quand il sort sa cause protéinique il la fait avec une partie de la membrane cellulaire et comme les chauves-souris ont une très grande immunité et bien ça fait des virus qui sont extrêmement contagieux alors que quand il va se disperser chez les êtres humains enfin c'est ma théorie comme il va s'encapsuler progressivement de membrane cellulaire humaine et bien il va perdre de sa viralité c'est pour ça que le Covid-19 du début ne serait pas le même que celui d'aujourd'hui à cause des propriétés de sa membrane extérieure qu'il emprunte à chaque fois en totalité ou en partie à son hôte voilà et donc qu'est-ce qui se passe les fiordes des chauves-souris contaminent les sols et les fruits qui contaminent à leur tour des insectes des insectivores et des frugivores tu m'entends Marc ? oui non mais attends c'est parce que j'ai Pierre en ligne je le garde en ligne il nous écoute comme ça d'accord et donc les coronavirus après ils passent des fientes au sol et aux fruits et ce sont les insectes les insectivores et les frugivores qui absorbent ces virus et qui après vont les transmettre à l'homme mais il faut pas oublier que la réalité c'est que c'est la promiscuité avec des concentrations urbaines qui fait le reste ces pandémies sont donc liées directement aux activités humaines de plus en plus invasives faut-il imaginer des territoires totalement interdits à l'espèce humaine comme cela était naturellement le cas il y a seulement quelques siècles voilà ça c'est une vraie question que je n'entends nulle part dans les médias de la part des scientifiques moi je suis pour qu'on recrète des terres incognitas et des zones interdites à l'espèce humaine pour que puisse développer naturellement d'autres espèces qui sont complètement incompatibles avec nos modes de vie pesticides la destruction des habitats naturels dû en particulier à l'urbanisation est aussi un facteur dominant du déclin des insectes terrestres l'industrialisation des activités anthropiques terrestres et marines sont les premières causes du déclin des insectes radionucléides les encéphales des oiseaux sédentaires autour de tchernobyl sont de 30% plus petits chaque baleine morte naturellement représente 33 tonnes de CO2 atmosphérique en moins les restes de baleines jonchent tous les 16 km dans le pacifique nord-est et ils entretiennent et ils entretiennent des écosystèmes entiers des grands fonds marins malheureusement les baleines et tous les êtres vivants marins paient un très lourd tribut suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima qu'une astrologiste autochtone située dans l'hémisphère sud à cause des quantités faramineuses de césium 137 dissoutes dans les eaux du pacifique et oui le césium est un métal soluble dans l'eau plaie sointante sur des phoques des morses et des ours polaires avec perte de fourrure mortalité plus importante des orques vivant au large de la colombie britannique population des saumours rouges qui s'effondrent de 80% les harans du pacifique ont des hémorragies oculaires et brachiales un bébé de baleine à deux têtes a été trouvée sur une plage de Baja California voilà je donnerai la source de toutes ces informations la solidarité concurrentielle est toujours électorale elle ne fonctionne qu'avec celles et ceux qui écoutent les promesses qui n'engagent jamais celles et ceux qui les font quittons le troupeau des partisans qui votent et manifestent ou mis dans la vaine croyance d'agir sur le devenir d'un système qui gère grâce à ses oppositions agréées leurs abdications électorales consenties qu'ils prennent stupidement pour des pouvoirs délégués la solidaire gratuité doit céder la place à la gestion lucrative des conséquences sanitaires des crises commerciales mondialisées nous devons tuer l'argent c'est une question vitale de légitime défense voilà et tout le reste n'est que blabla de personnes qui veulent vendre leur dernier documentaire leur dernier bouquin je parle pas de ton bouquin Virginie parce que toi tous les sous vont aux victimes de l'amiante et c'est bien de le préciser de même que les gens qui vendaient les visières ils les vendaient à prix coûtant donc juste de quoi racheter du fil plastique pour leur imprimante 3D et les visières qu'ils assemblaient dessus et donc ils ont été condamnés pour concurrence mais moi j'estime que les activités sanitaires toutes les activités qui vont dans le sens de l'entretien et du respect de la vie comme l'éducation l'eau l'air que l'eau respire les mesures de protection tout cela ne doit pas être assujetti à la concurrence et à des objectifs financiers et c'est pour ça que nous devons tuer l'argent c'est vraiment un cas de légitime défense parce que aujourd'hui c'est l'argent qui nous tue j'en ai parlé dans la dernière émission Radar lorsque j'ai parlé du logiciel Aladdin avec 2D qui est justement un logiciel d'optimisation qui sert à qui ? aux gens qui veulent créer des fonds ou pensions donc les fameux investisseurs institutionnels ceux qui se sont jetés à corps perdu sur nos retraites par répartition ceux qui ont financé l'élection du candidat du MEDEF M. Emmanuel Macron le roi de l'optimisation fiscale optimisation fiscale qui profite bien à M. Nicolas Hulot qui espère revenir sur le devant de la scène ce monsieur qui possède 6 véhicules automobiles un hors bord qui consomme plus de 10 litres de fuel au 100 km qui a une superbe villa en Bretagne sur la mer qui a vécu un confinement extrêmement agréable que les gens de ma banlieue auraient bien aimé avoir voilà donc c'est ce monde là avec tous les escrologistes tous ces chants tous ces gens qui font des fausses promesses et qui nous expliquent que l'on ne peut rien faire si nous pouvons faire nous pouvons arrêter de manger de la viande ça c'est un premier point ça ça transformera radiculement le monde et notamment les millions d'hectares qui sont exploités avec du soja transgénique en Amérique du Sud et non en Amérique latine parce que j'emmerde Beaux-en-Sneaux et Poutou et le NPA de merde c'est l'Amérique du Sud il y a l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord c'est pas l'Amérique latine parce que allez raconter aux descendants des Incas qu'ils sont des latins voilà enfin c'est un non-sens total aujourd'hui il n'y a plus d'opposition en France l'opposition c'est vous le gouvernement provisoire c'est vous et il faut instaurer des démocraties locales et ce n'est pas en allant voter en juin prochain pour des maires poutiches dans le cadre d'une dictature où au niveau local le pouvoir exécutif est tenu par des gens non élus qui s'appellent les préfets que nous changerons quoi que ce soit voilà je vous dis à toutes et à tous en vous remerciant Nina en te remerciant Virginie c'est vrai que c'est toujours trop trop court mais avoir attiré l'attention sur le devenir des animaux et bien le devenir des animaux qui sont tués dans des camps de concentration qu'on appelle des abattoirs tous les jours et bien c'est notre devenir c'est notre situation demain et les camps de concentration ils n'appartiennent pas à la deuxième guerre mondiale les vrais camps de concentration ils sont tous les jours pour les animaux et pour nous c'est notre futur c'est ce que nous préparent ces gens qui veulent nous transformer en produits en animaux domestiques et en produits voilà résistance insubordonnée non violence active généralisée et terminez les états-nations terminez les transnationales je vous remercie tous et je vous dis à la semaine prochaine merci Marc merci Pierre merci à tous merci Virginie merci Nina merci Pierre merci Roger je coupe et bonne soirée à tous merci à tous merci à tous